Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour politiques ce soir dans ce numéro puisqu'on s'intéresse aux élections sénatoriales. Vous le savez, en attendant les candidatures officialisées par la préfecture, 5 personnalités politiques se sont positionnées sur ce scrutin sénatorial. Parmi les candidats déclarés, il y a Jocelyn Sapotille, le maire du Lamentin, par ailleurs président de l'association des maires de Guadeloupe. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Jocelyn Sapotille. Bonsoir à Rennes, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, comment expliquer cette candidature dans ce scrutin des élections sénatoriales à ce moment-là, vous, maire du Lamentin ? Cette candidature relève d'une expérience. L'expérience avec d'ailleurs la délégation outre-mer du Sénat pour la construction de la délégation outre-mer au sein de l'association des maires de France. Et en travaillant avec des sénateurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. Qu'il y avait une méthode de travail de nos sénateurs qui était une méthode de travail qui ne permettait pas de défendre le territoire de la Guadeloupe comme j'ai vu d'autres sénateurs le faire. Donc je me suis dit, mais quand même, il y a quelque chose. Et de là est partie une réflexion avec des élus guadeloupéens qui ont vu la transformation faite au sein de l'association des maires de Guadeloupe, la création de la délégation outre-mer, et qui m'ont un peu accompagné en me disant, il faut peut-être que, monsieur le président, vous pensez à y aller. Puis ça a fait son chemin avec une belle équipe, une belle équipe qui a fait une liste qui s'appelle convergence et cohérence pour les îles de Guadeloupe. Une équipe qui travaille depuis tantôt et qui propose bien sûr, voilà, une liste pour cette élection. Oui, alors justement, l'occasion est toute donnée pour présenter cette liste, ceux et celles qui vous accompagnent dans cette bataille électorale. Alors, Eliane Guigou, qui travaille depuis tantôt avec moi en tant que présidente de l'Union départementale de CCAS et membre de l'Union nationale de CCAS aussi. Et puis, bon, bien sûr, Chazis Irani, qui est un élu bien connu à Bémarro et à Cap Excellence, d'ailleurs vice-président de Cap Excellence et de la majorité de Bémarro, et qui arrive sous cette liste, bien sûr, avec la majorité de Bémarro, qui le soutient. Nous avons Nicolas Erdant, qui est un élu de la ville de Goubert, qui est quatrième président. Quatrième vice-président, quatrième adjoint, pardon, à la commune de Goubert. Et puis, nous avons un professionnel que nous sommes allés chercher, qu'on connaît bien, Gabriel Foy. Il n'est pas un élu, on est allé le chercher pour son expertise. Parce qu'en tant que cinquième de la liste, il n'est pas élu, mais c'est une équipe qui travaille. Et le monde professionnel, c'est important qu'on ait quelqu'un qui siège dans des organismes qui sont des organismes de poids au niveau du monde économique et qui a une capacité d'apporter son expertise pour l'équipe. Très bien. Alors, il y a des choix stratégiques. On sait que cette élection, ce sont les grands électeurs qui vont décider des futurs sénateurs de la Guadeloupe pour cette nouvelle mandature au palais du Luxembourg. Quand on parle de stratégie, on imagine aussi que ça redessine cette candidature, l'échiquier électoral de la Guadeloupe. On est transpartisans. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas contre les partis politiques parce qu'on n'est pas apartisans. Seulement, on veut travailler avec tous ceux qui sont prêts à travailler pour la Guadeloupe. Et on dit très clairement que demain, nous sommes sénateurs, mais nous serons les sénateurs du président du conseil départemental. On va le représenter. Nous serons les sénateurs du président du conseil régional, les sénateurs de tous les maires de la Guadeloupe, de tous les élus de la Guadeloupe. La différence avec les autres, ils étaient les sénateurs qui représentaient leur parti politique et qui défendaient les couleurs de leur parti politique. Nous allons défendre les couleurs de la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe d'abord. C'est un peu la signature, Jocelyn Sapoti, le socialiste que vous avez été ou que vous êtes encore, a toujours voulu, depuis ses derniers mandats, travailler avec tout le monde. Votre expérience de président de l'association des maires vous y pousse également ? Mon expérience, un, de président de l'association des maires me dit qu'il faut sortir des clivages de partis. Deux, mon expérience pour créer la délégation Outre-mer, qui est aujourd'hui une réalité, qui est créée aujourd'hui au sein de l'association des maires de France, où on a réussi à réunir quand même des maires de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane, de Mayotte. Je ne leur ai pas demandé quelle était leur couleur politique. Je suis venu chercher ces personnes pour constituer avec nous la délégation Outre-mer sur une base de travail thématique et territoriale. Et je me dis que, je viens de finir une réunion d'ailleurs là avec les députés de la Lyotte, sur la même base, pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait pour le territoire ? Et emmener les gens à travailler avec nous sur des thématiques qui sont des thématiques du territoire, pour l'intérêt du territoire, en faisant abstraction, bien sûr, des divergences et des couleurs politiques. On vous a vu souvent aux côtés, justement, de députés guadeloupéens, du groupe Lyotte notamment, je pense à Max Mathiazin. L'idée, c'est d'avoir une corrélation de travail entre le palais du Luxembourg et également les députés, le Parlement. C'est exactement ça. Nous voulons constituer une force, et cette force-là, ce sera la logique des réseaux. La logique des réseaux, non la logique des partis, je le dis encore. La logique des réseaux qui nous permet d'élargir large, mais très large, notre base et nos appuis. Et si on n'a pas avec nous l'ensemble des territoires des Outre-mer, plus d'autres territoires hexagonaux qui nous accompagnent, eh bien, on aura l'exemple qu'on connaît aujourd'hui, des sénateurs qui viennent vous dire, ah, j'ai déposé effectivement tel amendement, mais ça a été rejeté, 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 rejeté. Je ne vais pas là pour avoir des amendements rejetés, mais c'est pour gagner des arbitrages. Et ça, pour ça, pour gagner des arbitrages, il faut être fort. Être sénateur, mais ne pas se retrouver seul. Exactement. Quand on est à Paris, on a vu justement, on a parlé de Max Mathiazin, il y a d'autres soutiens, d'autres parlementaires qui soutiennent cette démarche de cette élection sénatoriale. C'est un vrai plus. C'est un vrai plus, et pas que des parlementaires guadeloupéens, pas que des parlementaires d'Outre-mer, des parlementaires et des réseaux qui sont des réseaux hexagonaux, plus les réseaux Outre-mer. Oui, on a préparé cela. On n'arrive pas comme des novices à cette élection-là. Je l'ai préparé. Ça fait à peu près plus de six mois que je prépare cette élection-là. Le rôle du sénateur a été pendant longtemps un peu méconnu du grand public, parce que c'est un, on parle de rythme de sénateur, c'est pas toujours évident, sauf que l'actualité a montré, notamment dans les relations avec l'État, que ce rôle du parlementaire qui est le sénateur est de plus en plus médiatisé, de plus en plus positionné en avant dans les grands sujets qui concernent la Guadeloupe et dans ses relations avec l'État. Quels sont ceux que vous retenez dans un programme défini ? Alors, très clairement, on méconnaît le rôle du sénateur. Et souvent, on confond le rôle du sénateur avec celui du député. D'ailleurs, les sénateurs, la manière dont ils ont travaillé, surtout les nôtres, ont permis effectivement cette confusion. Le sénateur représente d'abord les collectivités. Il est là d'abord pour représenter le conseil régional, le conseil départemental, les maires. Et il ne peut pas aller parler en son nom. Il faut qu'il parle au nom de ces gens-là et qu'il ait l'appui, effectivement, de ces collectivités quand il parle. Et là, il est fort. Mais s'il vient parler en son nom, il fait un show, mais un showman. Mais ça, OK, c'est beau, il va parler beaucoup, on va l'entendre, mais ça ne doit pas de résultat. Il faut être fort. Pour être fort, il faut avoir ses collectivités derrière soi. Il faut amener d'autres personnes derrière soi. Et on travaille sur des projets qui sont des projets structurants et sur le long terme. Comme lesquels ? Bien, un projet structurant, c'est l'octroi de mer. Où aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur l'octroi de mer. Le sénateur, lui, il doit travailler le sujet en profondeur. Il doit être... Il y a des véléités de refonte de cet octroi de mer. Exactement. Voir de suppression dans les secteurs. Exactement. Et le sénateur, lui, il doit le travailler de manière très structurelle, à la fois à tenir compte de l'effet de l'octroi de mer, par exemple, sur la construction des prix, de l'effet d'octroi de mer, bien sûr, en termes d'apport pour l'économie locale et la compétitivité des entreprises, mais aussi de l'apport de l'octroi de mer pour les collectivités. Donc, si lui, il ne sait pas, effectivement, trouver l'alchimie et l'équilibre avec ces trois, on va dire, aspects de l'octroi de mer, il passe à côté. Donc, c'est quelqu'un qui met le travail en profondeur et structurant sur la question des finances des collectivités de manière globale. Il doit être en capacité de se projeter. Personne, aujourd'hui, ne parle de la peut-être disparition future de l'attaque sur les carburants à cause, bien sûr, des voitures électriques qui arrivent de plus en plus. Eh bien, dans notre équipe, nous avons déjà commencé à travailler là-dessus. Et ce serait une manne financière en moins pour les collectivités. Mais bien sûr, mais bien sûr, il faut commencer à penser à ça. Sur la question de la sécurité, moi, j'entends ce que M. Darmanet dit, mais ce n'est pas suffisant. Comment ne pas poser la question du trafic de drogue, du trafic d'armes en mer qui se fait ici ? Si on regarde que l'aspect, effectivement, gendarmerie et police, sans regarder l'apport des douaniers et le combat qu'il faut mener pour protéger les côtes de la voie de loup, on passe à côté. Alors, justement, c'est un sujet qui est malheureusement d'actualité. Chez nous, en Guadeloupe, vous avez des propositions concrètes à faire. Il faut faire front commun des élus guadeloupéens sur ce type de dossier ? Je viens de finir une réunion avec la liotte là-dessus, là. Très clairement. Et nous avons déjà défini, effectivement, un timing dans le temps, on va dire, parlementaire, pour pouvoir le poser. Oui, il faut que les côtes de la Guadeloupe soient mieux protégées. Il faut que le trafic d'armes et de drogues et d'arrivée d'immigrants en Guadeloupe, qui se fait de manière tout à fait illégale, par les petits canaux, parce que les échanges se font en mer, qu'on arrive à arrêter ça, qu'on renforce les capacités de la douane, en personnel, en moyen, en effectif, pour pouvoir le faire et mieux protéger nos côtes. On dit « small is beautiful ». Oui, mais des fois, « small is easy » aussi. Comme on est petit, c'est plus facile de le faire. Alors, on a eu avant ces échéances électorales, on le rappelle, le 24 septembre prochain, beaucoup de rendez-vous des élus guadeloupéens entre eux. Je pense notamment au Congrès. Un certain nombre de propositions ont émané de ce rendez-vous, un certain nombre d'engagements également. Est-ce que le SIUM, qui s'en est suivi, doit être une feuille de route pour le futur sénateur de la Guadeloupe ? Le SIUM n'est pas ma feuille de route. J'ai entendu un sénateur dire que le SIUM sera sa feuille de route. Le SIUM est une contribution. C'est aussi ma contribution. Mais le SIUM reste quand même un travail du gouvernement. Le SIUM reste quand même la vision du gouvernement du territoire. Moi, ma vision, c'est la vision du Conseil départemental, du Conseil régional et des maires de la Guadeloupe et de la population guadeloupéenne. Et notre contribution au SIUM, c'est une part du travail, une part importante. Mais je ne peux pas dire que ma feuille de route, c'est le SIUM. Vous savez, sur la question institutionnelle, le SIUM a dit « exit » la question institutionnelle. Et c'est un sujet que vous souhaitez... Et moi, je ne peux pas dire « exit ». Je comprends pas comment un candidat puisse dire que sa feuille de route, c'est le SIUM. Surtout que je connais que ce candidat est un candidat qui a toujours défendu la question institutionnelle. Ce n'est pas possible. Moi, la question institutionnelle est une question qu'on doit mettre à l'ordre du jour. Le SIUM ne met pas cette question-là à l'ordre du jour. Donc, ce n'est pas ma feuille de route. Vous êtes en campagne électorale. Vous allez donc à la rencontre de ces grands électeurs dans les conseils municipaux, on imagine. Vous tenez des réunions. Que leur dites-vous à ces personnes par rapport aux choix qu'ils doivent faire pour représenter la Guadeloupe au sein du palais du Luxembourg ? Deux choses. La première chose, c'est que nous changeons la méthode. Dorénavant, nous serons leurs sénateurs. Nous allons travailler avec eux et constituer un réseau avec eux, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, nous allons constituer ce réseau avec les grands électeurs, avec les collectivités pour être en permanence en échange et travailler avec eux. C'est la première chose. La deuxième chose, nous avons un projet. Ce projet est défini en trois temps. Le temps des priorités. Ce temps de priorité est un temps important. Ce temps de priorité, c'est la sécurité. Mais c'est aussi l'octroi de mer. C'est aussi les 50 pages géométriques. Ensuite, le temps des projets fondamentaux qui ne sont peut-être pas prioritaires dans le temps, mais qui sont fondamentaux pour les collectivités, notamment le littoral, la question du littoral. Mais notamment aussi, comme je vous l'ai dit, la disparition peut-être future de la taxe sur les carburants, etc. Et puis, il y a le troisième temps maintenant qui est le temps des projets sociétaux. Les projets sociétaux, l'école, la formation, etc. Et la pauvreté aussi qui est une réalité et qui s'agrandit de plus en plus. Donc, nous avons un véritable projet sur ça, que nous avons co-rédigé, que notre équipe a co-rédigé. Ce n'est pas un cabinet d'experts qui l'a fait. C'est un vrai projet politique écrit par les membres de l'équipe. Il y a une vingtaine de personnes dans cette équipe-là. Il y a cinq personnes sur la liste. Et je dis que notre liste, ce n'est pas une liste de dernières minutes. Ce n'est pas 24 heures avant. Comme certains, on est allé chercher. Il y a quelqu'un parce que c'est un sportif de grande qualité, etc. C'est une décision d'être candidat au sénatorial, vous l'avez mûri depuis tantôt. On l'a mûri depuis tantôt. Donc, c'est une équipe qui travaille depuis tantôt. D'accord ? Et qui s'est développée au fur et à mesure. Donc, c'est un vrai projet rédigé par ceux qui portent le projet et qui maîtrisent le projet. Merci, Jocelyne Sapoti, d'avoir accepté cette invitation. Question sans détour. Qui s'est intéressé ce soir à cette élection sénatoriale ? On continuera d'ailleurs sur cette thématique dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée, bien évidemment, avec nos programmes. Merci.